Le deuxième cours d'endocrinologie, on va s'intéresser à la glande pinéale, à ses constituants, on va voir où est-ce qu'elle est localisée, mais aussi ce qui nous importe le plus, c'est ses sécrétions, et du coup, on va s'intéresser à la mélatonine, qui est une des sécrétions de la glande pinéale, qui a un rôle très important pour l'organisme diana, et du coup, on va voir qui fêche elle sera, donc comment elle sera synthétisée, et par quelle voie elle sera métabolisée, et que sont ses rôles dans l'organisme. Comme introduction, le cours, on va commencer par voir les différents systèmes de régulation neuro-endocrine. Tout d'abord, c'est quoi les cellules neuro-endocrines ? Ce sont des cellules qui sont stimulées par un message nerveux, mais elles répondent par des sécrétions. Donc, le système neuro-endocrines est constitué de cellules neuro-endocrines qu'on trouve dans tout le corps, et ces cellules, un drôme, une particularité, le fait qu'elles sont stimulées par un message nerveux, et la réponse, le message, elle est sous forme de messager chimique, sous forme de sécrétion d'ocrine. Nous avons cinq systèmes. On commence par le système de régulation neuro-métabolique. Hada, on le connaît, donc c'est les innervations sympathiques et parasympathiques qui vont induire à ce que, donc, certaines cellules vont sécréter certaines hormones. Donc, on a déjà vu ça au niveau du système digestif. Oui, on a eu des stimulations vagales sympathiques pour le but de stimuler, par exemple, le pancréas à sécréter des enzymes ou bien même les endocrines gastro-intestinales qui seront stimulées par un message nerveux, et donc sécrétion de neurotransmetteurs et qui va permettre la stimulation de ces cellules à sécréter des enzymes qui vont réguler l'activité digestive. Et donc, tout ce système-là, quand on parle donc de nerfs qui sont, ou bien si vous voulez, les stimulations nerveuses sympathiques et parasympathiques, liées à ces cellules-là qui vont sécréter ces hormones, et donc c'est ce qui nous donne le système de régulation neurométabolique. Et donc là, c'est pour but de réguler le métabolisme et ça concerne, je suis sûr que le système digestif, ça concerne le poids, le pancréas, etc., donc plusieurs organes. Et donc, nous avons la glande pinéale. Vous allez voir que la glande pinéale, elle est énervée, elle est énervée. Le message nerveux et donc elle va répandre par une sécrétion de mélatonine. Donc, c'est une glande endocrine qui va synthétiser l'hormone, qui régule l'horloge biologique. On parle donc de la mélatonine pour l'horloge biologique, on parle du cycle veille-sommeil. Donc, c'est en quelque sorte un rythme circadien, effectivement, on a avoué le premier cours. Donc, on va remarquer que la mélatonine est sécrétée durant la nuit et non pas durant la journée. On va voir que la journée a une sécrétion de cortisol et durant la nuit, nous aurons une sécrétion de mélatonine parce que notre horloge biologique est réglée d'une manière où, quand on est dans l'obscurité, nous aurons une stimulation de sécrétion de mélatonine et on va voir en détail comment ça va se produire. Le troisième système, c'est le système neuro-hypophysaire. Donc, c'est des sécrétions de la région antérieure de l'hypothalamus. L'hypothalamus, c'est une glande qui est douée de deux fonctions. La première, c'est qu'elle est liée au système nerveux. La deuxième, c'est qu'elle a la capacité de sécréter. Donc, il est considéré comme une glande endocrine. Et du coup, sa partie antérieure, sa région antérieure, qu'elle est douée de sécrétions. Elle est douée d'une capacité endocrine. Et donc, elle a les capacités, plutôt, elle a les sécrétions. Par exemple, on a la vasopressine et l'ocytocine. Donc, l'ocytocine, c'est un neurotransmetteur. Et la vasopressine, c'est l'antidiurétique. Et du coup, les deux dernières vont être stockées, vont être, donc, ils refèrent l'hypophyse. Et plus précisément, l'hypophyse postérieure. OK. Donc, le premier cours, c'est la relation entre l'hypothalamus et la région de l'hypophyse, qui est l'anté-hypophyse. OK. Mais là, plus précisément, on parle de l'hypophyse postérieure. Du coup, le système neuro-hypophyse, pour faire la différence entre le système neuro-hypophyse et le système neuro-endocrine. Le système neuro-hypophyse, ce sont les sécrétions de la région antérieure de l'hypothalamus, l'ihoma, la vasopressine et l'ocytocine, qui vont être stockées au niveau de l'hypophyse postérieure. Par contre, le système neuro-endocrine, il est constitué des sécrétions hypothalamiques qui vont vers le système portipothalamus-hypophyse, c'est donc la circulation sanguine qui existe entre les deux glandes, et qui vont vers l'hypophyse pour stimuler, pour plutôt la stimuler à sécréter des hormones. Maintenant, nous allons passer au système des endorphines. C'est simple, ce sont des opiacés, on trouve ces endorphines dans le système nerveux central, le système nerveux périphérique, les glandes endocrines, et ils interviennent dans plusieurs fonctions, dans plusieurs circuits. Par exemple, le circuit de la récompense qu'on connaît, et nous avons aussi le fait qu'on a des propriétés analgésiques, c'est-à-dire diminution de la douleur. Par exemple, quelqu'un qui t'adjera sur le cou, il ne va pas sentir bien la douleur. C'est dû à ces endorphines-là, et donc, on a des propriétés anxiolytiques. C'est pour ça qu'on a des propriétés anxiolytiques. Parce que le fait qu'un d'hérosport, ça va permettre à notre corps de synthétiser les endorphines, ce qui va permettre l'effet du bien-être. Il va durer jusqu'à deux heures après l'entraînement. Elle réduise l'appétit, la fréquence respiratoire, et du coup, le stress. Donc, en gros, on a parlé des systèmes de régulation neuro-endocrinienne qui sont constitués de cellules dites neuro-endocrines. Les cellules dites neuro-endocrines, l'ultrastructure d'alhambiaïa, et du coup, elles vont répondre à une stimulation nerveuse par des sécrétions, par donc une activité endocrine qui est la sécrétion des hormones. Et du coup, nous avons cinq. Le système de régulation neuro-métabolique, c'est les innervations sympathiques et parasympathiques qui vont vers des organes effecteurs, comme par exemple le foie, le tube digestif, le pancréa, et qui vont induire à des régulations du métabolisme de ces organes-là. Et nous avons donné, par exemple, l'exemple terre, les cellules endocrinocytes gastro-intestinales qui permettent de sécréter des hormones qui sont importantes. Donc, la régulation digestive, par exemple, dans la gastrine, l'histamine, etc. Et du coup, on a dit, le S1, que cette sécrétion nécessite une stimulation sympathique. Donc, en deuxième lieu, la glande pinéale, on va s'intéresser en détail les infos de cours. La glande pinéale, c'est donc une glande qui est innervée par un nerf qu'on verra. Et du coup, qui est une cascade d'événements qui va faire plus de la glande pinéale, qui va nous synthétiser une hormone qui est très importante, qui est la mélatonine, qui est donc dite l'hormone du sommeil. Parce que, donc, une sécrétion a uniquement le kinko norakden lorsqu'on est dans un milieu obscur. Le système neurohypophyseur, Paul, il faut faire attention entre le système neurohypophyseur et le système neuroendocrine. Le système neurohypophyseur relie la région intérieure de l'hypothalamus qui sécrète la vasoprécine et l'ocytocine, par exemple, et qui vont être stockés au niveau de l'hypophyse postérieure. Par contre, le système neuroendocrine, on parle donc des sécrétions qui sont acheminées par ce qu'on appelle le système porte-hypophyseur. C'est la circulation sondienne qui relie les sécrétions à l'hypophyse, mais à l'hypophyse. Et du coup, nous avons les sécrétions de l'hypophyse qui seront déversées au niveau du système porte-hypophyseur, qui seront transmisées vers l'hypophyse pour la stimuler. Donc, oui, l'hypophyse précisément, c'est l'antéhypophyse pour la stimuler à sécréter d'autres hormones qui vont vers d'autres glandes pour, donc, conduire à d'autres stimulations. Le système des endorphines, c'est donc le système des opiacés, et donc le système nerveux central, périphérique, et dans les glandes endocrines, le rôle qui permet la diminution de la douleur, et donc, c'est ce qui est dit, une action analgésique, une action anxiolytique, comme pour le cas qui est dans le sport, et donc, quand il a dit que la sensation de plaisir sera après, et qui s'étend jusqu'à deux heures, c'est, à la dire, les endorphines, elle réduit l'appétit, le stress, la fréquence respiratoire. Où est située la glande pinéale ? Donc, maintenant, on va s'intéresser à les détails qu'il y a la glande pinéale. On va commencer par, donc, Win Jaya, exactement. Attendez, je vous montre. Voilà, comme vous pouvez voir ici, on voit le troisième ventricule, on voit les trabécules antérieures quadrijumeaux, on voit le corps caleux, et donc, comme on peut voir, Jaya soit soit est le corps caleux, soit soit forte, donc, on dit en dessous du corps caleux, en dessous des trabécules quadrijumeaux antérieurs, et forme la partie postérieure du troisième ventricule. De quoi est-elle constituée ? Donc, il y a deux types de cellules qu'on observe au niveau de la glande pinéale, il y a les cellules gliales, ou bien les névroglis, qui sont des cellules de soutien. Et nous avons les pinéales, au niveau de ces pinéales, nous aurons donc la sécrétion de la mélatonine, c'est du coup les cellules qui constituent, donc, deux types de cellules qui constituent la glande pinéale, voilà, et permettent de sécréter plusieurs types de sécrétions. Mais Jaya, on va s'intéresser beaucoup plus à la mélatonine, mais Téanide, il faut savoir qu'elle sécrète d'autres sécrétions. Il y a par exemple la valentonine, qui joue un rôle très important pour le sommeil. Donc, il y a de nouvelles recherches, les amis, que la mélatonine, en vrai, ce n'est pas elle l'hormone qui permet le sommeil, c'est la valentonine et le CMH, mais on ne va pas entrer dans les détails. L'essentiel, pour nous, pour l'instant, la mélatonine, il y a l'hormone du sommeil, mais pour la valentonine, elle diminue la vigilance, elle abaisse la pression artérielle et le rythme cardiaque et provoque le relâchement musculaire. Et on comprend là qu'elle joue un rôle très important, qu'elle prépare notre corps à dormir. Que sont ces rôles ? Donc, la glande pinéale. Tout d'abord, on le répète, la mélatonine régule l'hormone, plutôt l'horloge biologique. Elle lâche l'horloge biologique parce que le cycle veille-sommeil est très important. Il affecte le sommeil, il faut savoir qu'il affecte plusieurs mécanismes qui concernent les sécrétions hormonales, donc la pulsatilité des hormones et le rythme de sécrétion. Par exemple, on remarque que le cortisol, une sécrétion, la matinée, la mélatonine, beaucoup plus le soir. Donc là, si nous aurons une perturbation du rythme circadien, nous aurons aussi une perturbation de ces sécrétions. Un type de perturbation qu'on peut observer, c'est l'utilisation du téléphone. Donc, l'utilisation du téléphone va induire à un déséquilibre le rythme circadien de l'hormone parce que, justement, la glande pinéale, elle est photoplutôt sensible. OK ? Et donc, le fait que Mazzaline utilise les écrans de l'hormone, ça va permettre à dire à notre cerveau qu'on n'est pas encore de l'hormone. Et du coup, il va... il va déséquilibrer ou bien dérégler son rythme de sécrétion. Bon, en doutanite, la glande pinéale, plutôt en d'ha, un rôle pour la régulation de la température, pour la régulation du rythme saisonnier, parce que, à l'âge, le rythme saisonnier est très important parce que certaines espèces pour se reproduire vont anticiper la saison favorable et ceci est possible grâce à la photopériodie, c'est-à-dire c'est une horloge interne qui va dire l'organisme d'hormone que voilà, bien sûr, selon l'espèce, la durée d'éclaircissement pendant 24 ans, c'est-à-dire pendant la journée. Et du coup, bien sûr, c'est différent pour chaque espèce. L'essentiel, ce qui nous intéresse, c'est que nous fermons que le rythme saisonnier, l'organisme d'hormone, s'informe de le rythme saisonnier grâce à la glande pinéale et il est important pour la reproduction de certains animaux parce que l'horloge adhia, la photopériodie, c'est-à-dire la lecture de l'organisme qui a la durée d'éclaircissement pendant 24 heures, ils vont anticiper ou subir la saison favorable à la reproduction selon les conditions de l'environnement. de l'organisme